bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo des produits terminés et oui j'ai fini pas mal de produits et je tenais à partager ça avec vous et vous donner mon avis sur ces produits là et on va commencer avec la vidéo donc avec les produits je vous présenterai des produits de beauté des produits alimentaires et des produits ménagers mais je prendrai comme ça vient parce que je n'ai pas je n'ai pas trié donc voilà et là il fait il fait presque nuit il pleut je sais pas si il pleut chez vous mais chez moi il ya des orages et je n'aime pas trop les orages mais bon bref on va commencer avec la vidéo donc tout d'abord ma fille elle a fini un shampoing régénérant et de la marque Evoluderm donc qu'on trouve chez Noz elle l'aimait beaucoup donc elle l'utilise tous les jours franchement c'est un shampoing qui lui convient très très bien c'est sans silicone et sans parabènes donc voilà c'est pour les cheveux colorés à la kératine voilà donc la marque Evoluderm donc oui à racheter ensuite comment ça comme il pleut c'est vraiment incroyable ensuite on a fini de chez DOP un shampoing très doux anti pelliculaire usage fréquent sans silicone voilà donc celui ci mon mari l'utilise tous les jours et franchement c'est le seul shampoing qui lui convient donc à racheter oui ensuite on a fini un shampoing ultra doux de chez Gagné donc le shampoing doux apaisant délicatesse d'avoine crème de riz et lait d'avoine donc comme ceci oui à racheter parce qu'il est très très bien donc voilà Alex celui-ci c'était à l'extrait naturel voilà donc testé sur cure chevelu sensible et donc à racheter oui ensuite j'ai fini enfin je l'ai pas fini mais l'embout il est cassé en fait il n'y a plus rien ah bah si non bah non il n'y a plus rien qui ressort donc une mousse coiffante de la marque kora oui elle était bien pourquoi pas la racheter donc voilà tenue longue durée oui ça fait vraiment des boucles c'est une mousse pour les boucles et franchement elle était vraiment très très bien donc oui si je la retrouve je la rachèterai mais ça fait ça peut faire plus d'un an que je l'ai et je sais pas si je vais la retrouver donc enrichi en pro vitamine b5 et vitamine pp donc oui à racheter si je la retrouve ensuite on s'est fini de la marque et gagner donc une année maquillant pour les yeux express 2 en 1 donc celui-ci c'est de chez gagner oui il était bien et je serai susceptible de le racheter parce qu'il est vraiment top donc ils disent qu'il élimine tous les maquillages même le waterproof oui franchement il est très très bien ça démaquillait vraiment en un seul geste même le waterproof il n'y avait pas besoin de frotter donc le soin fortifiant des cils oui il est très bien donc à racheter ensuite ma fille elle a fini de chez corin une crème dépilatoire comme ceci oui elle était bien donc c'est pour la peau normal pour les peaux normales tester ce contrôle dermatologique à l'extrait de bambou et de lotus avec donc il y avait une spatule avec donc oui pourquoi pas mais elle utilise celle de chez vite celle-ci elle l'avait pris parce que parce qu'il n'y avait plus la marque vite et elle a pris celle ci mais elle était bien elle était bien elle est beaucoup moins chère que l'autre mais oui pourquoi pas la racheter ensuite j'ai fini un gel douche de chez yves rocher donc celui ci ça date je sais pas si c'est yves rocher ou c'est de chez action oh je sais plus je pense que ça doit être de chez action pas yves rocher de chez action parce que c'est pas indiqué donc oui non non j'ai pas aimé je lis je l'ai fini en fait pour nettoyer mes brosses voilà donc j'ai pas aimé j'ai pas aimé l'odeur j'ai pas du tout aimé l'odeur donc voilà donc même si je la retrouverai je rachèterai pas ensuite j'ai fini donc de chez l'oréal un shampoing source essentielle fleur de calendula et fleur de camomille 80% d'ingrédients d'origine naturelle sans silicone pour un toucher naturel non je ne le rachèterai pas celui ci je l'avais eu dans une de mes box mais je n'étais pas convaincu en fait pas le produit donc c'était un 300 ml quand même je n'ai pas aimé en fait je n'ai pas aimé le produit et donc non je ne le rachèterai pas j'ai fini un dentif une dentifrice pardon colgate je pense que je vais en avoir d'autres donc il vient de chez cora donc le colgate total franchement cela je les rachète tout le temps j'ai fini également une crème main de chez yves rocher oui elle était bien mais je n'ai pas aimé l'odeur donc à cause de l'odeur je ne le rachèterai pas donc c'est celle ci donc à cause de l'odeur je ne rachèterai pas parce que j'ai pas aimé l'odeur elle hydraterai comme il faut mais je n'aimais pas l'odeur donc non je ne rachète pas je crois que je sais pas si elle n'y encore chez rocher ensuite donc de chez leclerc donc la marque repère de la marque dentamille donc c'est la marque repère de chez leclerc donc j'ai fini un bain de bouche on a fini j'ai pas fini mais on a fini un bain de bouche fraîche en menthe à l'extrait de menthe fraîche naturelle voilà combat les bactéries et la plaque dentaire rafraîchit la laine donc c'était un format de 100 ml oui je je le rachèterai parce qu'il est vraiment très bien il n'est pas si fort que ça donc ils disent protection 12 heures il n'est pas fort et franchement il fait l'affaire ensuite j'ai fini de chez des anges donc jacques des anges j'ai fini une mousse coiffante voilà celle ci je sais vraiment pas si on peut la retrouver voilà elle est vraiment top elle est vraiment très très bien j'ai même perdu le bouchon donc c'était la pro vitamine b5 a pour un effet gonflant volume souple naturel tenue longue durée et pour ses peaux les cheveux fins sans volume donc celle ci oui je vous la recommande je sais vraiment pas si c'est encore d'actualité mais si je la retrouve oui je la rachète à 100% et je vous la recommande parce qu'elle est vraiment vraiment top ensuite de la marque bébier d'hiver pardon bêtise la marque biver j'ai fini un après shampoing donc qui était la cerise je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé du tout donc voilà non je ne rachèterai pas donc ils disent que c'est sans sans sodium voilà pour les cheveux coloré mais non je ne rachèterai pas parce que ça ne m'a ça me convient pas j'avais l'impression que ça m'a séché les cheveux et j'ai déjà les cheveux secs et j'avais l'impression fait que ça m'a ça me desséché les cheveux encore plus trop non ensuite j'ai fini donc de la marque l'oréal un canton des yeux hperfect renaissance cellulaire comme ceci oui il était bien il était bien donc il y avait un embout comme ça en métal oui il était bien donc oui pourquoi pas le racheter franchement j'ai bien aimé en fait ça hydrater comme il faut le canton de l'oeil ça rafraîchissait comme il faut faire le canton de l'oeil et c'est ce que j'aime bien donc oui pourquoi pas le racheter ensuite j'ai fini un shampoing bleu de chez yves rocher donc celui ci comment vous dire non je ne le rachèterai pas voilà donc je vais vous dire pourquoi donc c'est le shampoing lumière pure avec de la centaurée la gassili et un correcteur optique d'origine naturelle sans silicone sans parabène reflet d'argent donc peut-être tout ça mais l'odeur et l'odeur elle était insupportable pour moi je ne supporte pas l'odeur et ça m'a lourdissé les cheveux ça m'a lourdissé les cheveux pas possible c'est vraiment un un shampoing que je ne rachèterai pas j'ai pas d'autres mots voilà donc ensuite mon mari il a fini un gel coiffon aux vitamines de la marque d'offres vipel d'offres donc le béton voilà comme ceci donc c'est sans gel habituel ce sont gel qui l'utilisent tout le temps et donc il ya que ça qu'il utilise donc oui à racheter à 100% alors ensuite j'ai fini un masque tissu donc la marque zusem voilà comme ceci donc ça vient de chez monoprix donc c'était à la gant voilà et donc je disais que c'était c'était un un masque en tissu donc ils disent masque à la gant nourrissant il était très bien j'ai beaucoup aimé et je leur achèterai si je trouve en promo chez monoprix parce que c'est chez monoprix que je l'ai acheté ensuite j'ai fini de chez unique une brume une brume d'eau d'eau de rose et tonifiante donc voilà la royalty de chez unique elle est vraiment top franchement quand je l'utilisais franchement ma peau elle était vraiment très très bien je sais pas si elle est encore commercialisée en fait sur ce format mais je sais sûr que je la rachèterai parce qu'elle est vraiment top donc oui je vous la recommande également ensuite j'ai fini non j'ai pas fini de la marque il a et donc je jette un un sérum je vais y arriver donc je jette un sérum de la marque il a et donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique mais je ne supporte pas je ne supporte pas en fait parce que il fait peler en fait le fond de teint et ça je n'aime pas du tout je n'aime pas l'effet en fait sur ma peau en fait de sérum donc c'est la marque il a et c'est un c'est un c'est une marque bio mais non non je ne supporte pas et je ne la rachèterai pas donc j'ai fini également de chez yves rocher donc en lave main un gel avant main pardon de la vanille blanche donc il me semble que c'est l'année dernière que je l'ai eu donc il était bien oui si je le retrouvais un jour oui je serai susceptible de le racheter parce qu'il était vraiment bien mais malheureusement c'était en édition limitée donc on le retrouvera pas mais si un jour je le retrouve oui pourquoi pas le racheter parce que c'était vraiment un très très bon produit ensuite j'ai fini de chez palmers une huile sèche soit un réparateur corps donc c'était une miniature mais c'était vraiment très très bien j'ai beaucoup aimé en fait à l'utiliser et donc c'est pour les cicatrices, vergétures, peau sèche et abîmée, teint irrégulier, vieillissement cutané donc voilà donc très bien oui je serai susceptible de le racheter mais j'en ai d'autres en fait que j'utilise en ce moment en fait ce sont du lait pour le corps pardon c'est du lait pour le corps que j'utilise en ce moment de chez palmers et franchement il est très très bien donc également au beurre de cacao donc ça c'était au beurre de cacao également et franchement top donc j'ai rien à dire sur les produits palmers ensuite j'ai pas fini mais je l'ai laissé ouvert depuis enfin je l'ai laissé ouvert plusieurs mois donc je le jette il est fini à moitié donc c'est un masque de nuit donc il y a six on peut faire cinq ou six usages de avec le masque donc c'est un masque coréen de la marque oka voilà donc ça vient également de chez monoprix moi j'avais pris en moins 50% donc oui si je le retrouve chez monoprix oui je le rachèterai donc c'est également un masque hydratant mais de nuit donc il faut l'appliquer et le laissé poser pendant la nuit donc moi je n'ai jamais laissé poser pendant la nuit je l'ai toujours laissé poser pendant quatre cinq heures et je les retirer après donc je faisais ma routine habituelle après donc oui pourquoi pas le racheter donc si je le retrouve ensuite voilà encore un shampoing de chez gagné donc le ultra doux c'est le deuxième qu'on a fini je crois qu'on a fini pas mal de pro de shampoing voilà donc là de la marque mavala j'ai fini un soin pour les cils c'est le double lâche double lâche pour les cils plus longue plus fourni et plus résistant oui ça je l'ai déjà racheté donc il est très très bien et je recommande c'est un soin en fait qu'on applique le soir sur les sur les cils moi je l'ai mis aussi sur sur les sourcils donc là il a une brosse comme ceci on dirait un mascara voilà donc à appliquer le soir donc franchement très très bien pendant que je l'ai utilisé j'avais pas les cils qui tombaient voilà donc il est vraiment très bien donc là ah oui ça c'est le packaging en fait du contour de l'oeil en viage que je vous ai montré donc il est comme ceci donc si je le retrouve je le rachèterai donc il réduit les cernes et les poches lisse et illumine voilà donc c'est la truffe noire et thé noir de kombucha kombucha je vous montre montre le packaging comme ceci donc c'est de la marque l'oréal franchement top ce contour de l'oeil ah bah voilà encore un troisième shampoing donc de chez garnier donc ultra doux donc c'est le troisième qu'on a fini ce mois ci ensuite j'ai fini un conditionneur donc un après shampoing de la marque daily wash air care donc comme ceci c'est un produit bio et franchement il était bien je l'avais eu non c'est de la marque elgon par contre je dis de bêtise voilà c'est de la marque elgon et la gamme daily wash air care donc il était vraiment très très bien je l'ai eu dans ma beautiful box franchement je vous recommande ce produit je sais pas si c'est encore actualisé d'actualité parce que ça fait plus d'un an que je l'ai reçu et je n'ai fini que maintenant voilà ensuite je jette un blender en silicone franchement je n'aime pas du tout durable confortable élastique c'est que des conneries en fait je l'avais acheté et j'aime pas il ya une odeur pas possible donc c'est en silicone comme ceci c'est je sais flou alors voilà donc c'est en silicone ensuite j'ai fini de la marque polar donc la crème jeunesse neige éternelle aux fleurs de aux fleurs arctiques donc celle ci la crasse et je l'ai utilisé en crème de nuit donc elle était vraiment très très bien voilà donc c'est une crème que j'adore et franchement je recommande elle était vraiment top ensuite j'ai fini de chez l'encombe un démaquillant rapide pour les yeux donc ambifasé donc c'est de chez l'encombe non je n'ai pas aimé donc je ne le rachèterai pas et heureusement que je l'ai acheté en petit format parce que franchement il me convient pas du tout enfin c'est pas qu'il ne me convient pas il me pique pas les yeux mais je n'aime pas parce que il ne démaquille pas franchement même le mascara normal en fait il ne démaquille pas et c'est pour ça que je ne le rachèterai pas et heureusement en fait que je l'ai pris en petit format voilà ensuite j'ai fini de la marque l'occitane donc une crème à la fleur de cerisier et à la fleur de cerisier pardon je dis de bêtise donc comme ceci en petit format elle était vraiment top et oui si je la retrouve je la reprends là c'était un lot de deux que j'avais pris l'année dernière il m'assemble j'avais pris l'année dernière il me semble pendant les soldes d'hiver et franchement elle était bien franchement il était bien à racheter si je retrouve bien sûr donc je crois qu'on va passer aux produits ménagers ah non j'ai encore un mascara donc j'ai fini un mascara de chez unique donc c'est le monstre qui épique mascara franchement un très très bon mascara et je pense que je vais me le reprendre parce qu'il est vraiment top la brosse elle est comme ceci à la m'adore ce mascara c'est vraiment un très très bon mascara et je vous le recommande d'ailleurs donc si vous n'avez pas de cils comme moi en fait moi j'ai pas du tout de cils et franchement avec ce mascara là c'était vraiment quelque chose je le rachèterai c'est vrai que c'est pas donné mais il vaut vraiment vraiment son prix parce que ça fait vraiment des malades c'est pas le waterproof c'est normal je crois que j'ai fini avec tout ce qui est beauté donc je vais ah non je voulais vous parler de ceci je l'avais fini il me reste encore une pompe à faire pour ce soir donc une application pour ce soir donc je vais vous parler de ceci c'est le wichy le minéral 89 le sérum minéral 89 de chez wichy donc très très bien très très bon produit et donc il faut que je le rachète parce que j'en ai plus franchement j'étais bluffé par ce sérum c'est un très très bon sérum et je vous recommande d'ailleurs donc il hydrate comme il faut il lisse franchement j'ai rien à dire il est parfait il est vraiment parfait ce sérum et ensuite on va passer donc aux produits ménagers et j'ai fini de la marque al delica donc un détachant voilà comme ceci et je le rachèterai parce qu'il est vraiment top je l'utilise tout en fait dans mes produits dans mes de mon linge blanc à chaque fois que je mets une machine de linge blanc je rajoute un bouchon de produits en fait de la délicate et un franchement top j'ai rien à dire c'est vraiment très très bon produit ensuite de chez nose j'ai fini enfin fini donc la marque de marque clean house voilà un produit vaisselle que je ne rachèterai pas je vous le recommande pas c'est vrai qu'il était pas cher il était en euros mais franchement que dalle franchement rien du tout c'est mieux sans ensuite j'ai fini de chez lidl vous savez des désodorisants comme ceci il y a une mèche là à l'intérieur mais que dalle donc je ne rachèterai pas ça sent pas du tout ça sent au début et après plus rien j'ai fini également de chez cora donc les lingettes nettoyantes m'utilisage fraîche à citron cela je les rachète tout le temps ils sont très très bien ensuite j'ai fini de chez ajax donc le nettoyant sol comme ceci celle ci c'était au fraîcheur naturel aux avec huile essentielle faites des fleurs très bien non pas cher je rachète il est efficace donc je rachèterai il me reste encore des produits je vais vous les présenter après donc j'ai fini également de chez de la marque suppline donc un adosissant concentré comme ceci donc c'était le bleu il est vraiment très très bien soin complet très bien donc j'ai rien à dire il est vraiment top et je le rachèterai ensuite j'ai fini de chez action donc une bougie comme ceci donc le pot il est très très joli elle a très très bien brûlé et elle est à la vanille ça sent très très bon donc j'ai beaucoup aimé oui pourquoi pas la racheter elle est vraiment top elle était vraiment très très bien j'ai fini également des lingettes m'utilisage les bleus donc également de la marque cora fraîcheur marine donc oui à racheter il me reste quelques produits de beauté à vous présenter parce que je les ai je ne sais pas vu et je vous présenterai également après les produits alimentaires que j'ai gardé donc de la marque bella donc de chez action j'ai fini les cotons démaquillants comme ceci ils sont très très bien donc à racheter je les reprends tout le temps j'ai fini enfin fini de la marque la belle ou donc le baume à lèvres à la vanille et macadamia franchement ça m'a duré une éternité donc non je ne rachèterai pas ce format là parce que je n'aime pas du tout ça sent bon c'est efficace vous pouvez voir j'ai bien raclé mais j'aime pas le format je n'aime pas le format et c'est pas hygiénique et je n'aime pas le format parce que ça dure une éternité après voilà bref il me reste deux produits donc il me reste un mascara glamolash mascara xxl je sais pas d'où ça vient ça je sais pas est-ce que ça vient de la pharmacie je sais pas du tout dans une box la brosse elle est comme ceci les secs les pas de j'ai pas de souvenirs voilà j'ai pas de souvenirs je peux pas vous dire grand chose j'ai fini la mascarade chez l'oréal donc le fossile superstar x fiber voilà comme ceci comment vous dire le produit je n'ai je ne me rachèterai pas pourquoi parce que je n'aime pas les fibres donc les fibres je les savais tout le temps dans les yeux et j'utilisais que le mascara donc je vais vous montrer le côté mascara donc ça se présente comme ceci le mascara en lui même il était bien mais pourquoi payer en fait si cher en fait parce que j'utilise pas les fibres voilà donc moi les fibres je peux pas les utiliser et je ne rachèterai pas le mascara à cause de ça et maintenant on va passer aux produits alimentaires si je fais pas tout tomber non il me reste encore un produit à vous présenter et ce sont des costumes de la marque inel de chez le père il me semble il était bien c'est un grand format ils étaient bien franchement oui à racheter ils sont vraiment très très bien il me reste comme je disais les produits alimentaires que j'ai gardé à vous présenter et ce sont des produits comment dirais-je un peu spéciaux parce que dans la précédente vidéo je vous ai parlé en fait que je suis en train de suivre un régime alimentaire je ferai une vidéo à propos de ce régime alimentaire donc c'est sans gluten et sans lactose et donc c'est fini de la marque allergo donc des madeleines sans gluten et sans lactose donc comme ceci on les trouve chez carrefour ils sont vraiment très 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 bon franchement j'ai jamais mangé des madeleines aussi bonne franchement ils sont vraiment top vu qu'elle ne contient pas de gluten elle ne contient pas de lactose j'étais vraiment étonné j'étais vraiment étonné en fait de ce produit et donc oui je rachète c'est vrai que c'est pas donné mais je rachète parce que je n'ai pas trop le choix ensuite j'ai fini donc aussi des petits gâteaux sans gluten et sans lactose ce sont des sablés nature comme ceci donc la marque allergo voilà donc également je rachèterai parce qu'ils sont vraiment très bien j'ai fini des petits gâteaux des cookies à l'avoine choco noisette sans gluten et sans lactose donc bio franchement ils sont bien également mais comme je disais c'est pas donné c'est pas donné du tout donc voilà mais bon je n'ai pas trop le choix soit c'est ça soit c'est rien voilà donc ensuite j'ai fini de la marque gerblay donc des brownies chocolat noisette sans gluten sans lactose la farine de blé de blé de riz pardon je dis bêtises donc il y avait quatre petits sachets à l'intérieur voilà et franchement très bien également donc si vous êtes si vous êtes allergique donc au putain allez-y n'hésitez pas franchement c'est très très bon ensuite je me suis acheté pendant mon voyage en suisse pendant mon week-end et je vais vous faire également une vidéo à propos de ça donc là j'ai acheté des petites barres des petites barres j'ai vu quelque part végétarien donc bar fruité bio au cranberry et à la cerise donc c'est comme ceci franchement ils sont très très bon j'étais étonnée voilà j'étais étonnée et franchement j'aurais dû en prendre plusieurs j'ai pris qu'un seul paquet j'en ai pris un autre je sais plus à la fois la pêche je ne sais plus où il est je ne vois plus donc franchement très bien donc ce produit là je ne sais pas si je peux le retrouver ici en France donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce produit si on peut le retrouver en France parce que franchement c'est un très très bon produit et ce sont des petites barres comme ceci il me semble qu'il y en a 6 à l'intérieur si je ne me trompe pas c'est pas indiqué mais il me semble qu'il y en a 6 à l'intérieur et franchement très bien très très bien ensuite il me reste encore deux produits donc il me reste des yaourts donc la marque Alpro voilà comme ceci c'est par 4 c'est vendu par 4 donc c'était aux fruits rouges voilà il y avait deux framboises cranberry et deux mûres c'est au soja cela donc Alpro la marque Alpro ils sont très très bien et le dernier produit en fait qui est de la marque Alpro également c'est un c'est à la cerise donc c'est sans sucre ajouté c'est un yaourt comme ceci il y a 400 grammes franchement il est très très bien donc oui à racheter sans hésiter c'est vrai qu'ils sont je disais pas pas donné du tout mais franchement très bon très très bon c'est meilleur en fait que les que les yaourts au lait moi je n'y croyais pas mais là j'ai goûté et franchement si vous êtes allergique si vous faites des allergies à la lactose des intolérances à la lactose ou au gluten donc n'hésitez pas à vous tourner vers les produits en fait Alpro parce que franchement c'est un très très bon produit et donc voilà c'est tout pour cette vidéo produit terminé donc j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez si vous avez déjà utilisé ces produits ce que vous avez pensé et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si je peux retrouver ces petites barres ici en France quelque part parce qu'elles sont vraiment très très bonnes voilà donc je vous fais très très gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager je vous fais très très gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye